On va revenir à la vidéo un peu plus tard parce que là, François, notre invité était là. Et c'est sûr que la vidéo passe maintenant à un deuxième, Michel-Odette, leader autochtone. Merci d'être ici. On le disait, Aaron, vous ne devez pas être épuisé du tout, vous, après une petite campagne électorale, après très peu d'entrevues dans les médias. Merci d'être ici. Bien, merci à vous de penser à nous. 78 jours à faire quoi? Du 15, 16, 17 heures par jour à peu près? Bien, il y a le avant aussi, il faut les préparer, les plateformes. Oui. Le terrain et tout, là. C'est quelque chose. Et François, j'ai envie, bien, Mme Oudette, qu'on parle de cette plateforme-là. Oui. Parlons-en. Vous êtes une leader autochtone et pour vous, évidemment, le dossier des Autochtones n'est pas là depuis seulement jeudi. Non. Et moi, je vais utiliser, François, le mot « malheureusement », on en parle seulement ou presque depuis jeudi, un peu partout. Vous, ça fait des années. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ça fait 44 ans que je le vis, là, mais ça fait 20 ans qu'on en parle. Puis, je peux juste vous dire que quand ça a sorti, il y a eu deux réactions, c'est sûr, comme encore les mêmes histoires d'horreur qu'on voit dans le nord de la Colombie-Britannique et maintenant ici au Québec, encore dans le nord, mais qui doit arriver partout ailleurs. Mais de voir le courage des femmes. Après 20 ans, c'est la première fois que je suis… c'est moi qui est témoin de cette force-là. Tout le monde l'entend, comme moi j'ai entendu depuis 20 ans. Vous l'avez entendu depuis 20 ans. Certaines personnes au Québec se sont peut-être bouchées les oreilles, fermées les yeux depuis des années. Il y a quelques femmes autochtones du Lac-Simon qui se sont levées, qui ont parlé à une journaliste. Avez-vous l'impression que d'autres femmes vont se lever ailleurs, si ce n'est pas au pays, du moins au Québec? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Déjà, Femmes autochtones du Québec font un travail remarquable depuis 1974. Déjà reçoit en privé des messages de femmes qui ont vécu ou continuent de vivre des situations inacceptables, soit au sein de la communauté ou avec les corps policiers. Pour ma part, moi aussi, à force d'être dans les médias depuis plusieurs années, elles me connaissent comme étant une fonceuse, mais dans une certaine délicatesse aussi, il faut respecter. Alors là, les messages rentrent. Pas juste de femmes victimes, mais de parents préoccupés, de travailleurs et travailleuses sociaux, de femmes policières dans les communautés autochtones qui disent qu'ils ont été témoins de certaines situations ou d'injustices. Alors, par où s'y prendre, comment s'y prendre, c'est ça qui est la grande question. Aujourd'hui, une rencontre avec nos élus à Val-d'Or, nos chefs autochtones qui sont présents. Beaucoup de gens se sont rendus là-bas aussi. C'est une première. Moi, je suis contente que nos chefs se mobilisent. Il faut les féliciter pour ça. Et M. Kelly, on s'est parlé par téléphone pour essayer de trouver des solutions aussi. Et j'ai beaucoup de respect pour M. Kelly pour faire en sorte de voir qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre-là. Et peut-être, arriver peut-être avec une commission d'enquête publique, où hier, je n'étais pas en accord, puis je me disais, il y a déjà quelque chose au national qui s'en vient, mais avec les bombes qui vont éclater de tous bords, je pense que finalement, il y en faut. Vous parlez d'une commission d'enquête publique, vous parlez d'une commission d'enquête publique provinciale, qui serait tenue de façon parallèle à ce qui pourrait se passer au fédéral? Oui. Parce qu'au début, je disais à M. Kelly, au téléphone et à bien des gens, au national, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. La mécanique, on ne la connaît pas encore, mais connaissant M. Trudeau, puis le NPD avait proposé la même affaire, le Bloc québécois l'appuyait, puis le Parti vert. Il va y avoir une enquête. Le comment, on ne le sait pas. Qui, on ne le sait pas. Mais en attendant, ça ne nous empêche pas, comme les gens du Québec, de dire, on n'est pas obligé d'attendre que le train passe, on peut provoquer. Alors, je proposais à M. Kelly d'être complémentaire avec ce qui s'en vient au niveau national, mais étant donné qu'on parle de 259 enfants qui sont morts de façon tragique, violente ou suspecte, les femmes assassinées disparues d'un bar, la crise qui éclate entre la relation de la police et les femmes autochtones, là, il y a trop de choses. Peut-être qu'il faut se concerter puis travailler pour faire en sorte qu'on n'ait plus de bombes comme ça, mais qu'on prévienne à la place. Mme Honnête, ça, c'est une chose. Et ça, au niveau, je pense, du peuple, bon, ça va être rassurant. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui m'inquiète, et là, François, tu me connais, tu vas dire que c'est mon côté humain, mais moi, c'est toute la crise qu'il y a derrière et toutes les histoires qu'il y a derrière chacune de ces femmes-là. C'est bien beau qu'on fasse des enquêtes, qu'on mette ça sur papier et qu'on réussisse à résoudre certaines disparitions, certains meurtres. Par contre, derrière chaque femme, chaque fille, chaque autochtone, dès que tu nais et que tu es une autochtone, déjà, tu as une histoire. Comment on va faire pour venir en aide à toutes ces femmes-là et toutes ces jeunes filles-là? Moi, c'est là mon inquiétude. On n'aura jamais, en tout cas, je ne sais pas comment on va faire pour déployer les ressources. Bien, il faut rester optimiste pour ma part, après plusieurs burn-out ou dépressions, je suis parfaitement imparfaite et je suis tombée souvent parce que c'est décourageant. Mais je me relève à chaque fois et je me dis que c'est faisable. C'est faisable s'il y a une volonté politique. Vous y croyez? Oui, j'y crois. Oui, j'y crois. Il y a une volonté politique au niveau fédéral. Il faut qu'il y ait une volonté politique ici au Québec. On peut parler de toutes les provinces et territoires aussi, mais on parle ici en ce moment. Il faut une volonté aussi des municipalités et des grandes villes. Ils sont partie prenante dans la solution et peut-être dans le problème et ainsi de suite. Donc, moi, c'est des incontournables. Nos leaders autochtones doivent aussi être partie prenante, d'être solides dans cette démarche-là. Il y a plusieurs façons. Un bel exemple simple qui n'est pas très coûteux. À l'école, qu'est-ce qu'on enseigne sur les Autochtones? Moi, je mangeais des jésuites dans le temps, apparemment. C'est ce qu'on m'enseignait. J'étais la sauvage, j'étais la méchante. Puis, je suis chanceuse, j'ai une moitié québécoise. Donc, mon autre moitié, je l'enseigne à chaque jour à dire « Regarde, on n'est pas si mauvais ». Alors, les écoles sont des endroits super stratégiques et importants où on pourrait enseigner la belle histoire, la vraie histoire et la diversité des peuples autochtones. Comment on a bâti ce beau pays-là ensemble? Et non, les méchants contre les bons, les cow-boys et les indiens. Ça, c'est un bel exemple. En fait, c'est d'arrêter d'avoir le « eux » et le « nous ». On peut être « nous » mais en se respectant. C'est ça. C'est un « nous » en se respectant, un « nous » global. Et voilà. Pensez-vous que cette volonté va être durable? Parce que là, il y a une crise à cause de la diffusion de l'émission. Pensez-vous que cette volonté-là va être durable d'aller au fond des choses, peu importe la crise que ça génère, peu importe, ça va faire mal, c'est sûr. Pensez-vous que cette volonté-là est durable? Elle va être durable au moins pour les quatre prochaines années. On sait, les conservateurs ont fait de grands dommages sur la question autochtone. Je vais parler pour la question autochtone. La liste est trop longue sur le reste. Alors, on sait qu'il y a une stabilité politique pour les quatre prochaines années. C'est un gouvernement qui est majoritaire. On sait qu'il y a une plateforme solide qui a été faite par des Autochtones, dans laquelle j'ai contribué aussi. Je suis assez fière. Oui! Et que ça a été proposé par nous, à M. Trudeau, dans lequel il a endossé la démarche. Ça aussi, c'est une première. Ensuite, nous, on est mobilisés plus que jamais, les Autochtones. On a de plus en plus de professeurs, de médecins, d'avocats, d'autodidactes, de passionnés, de gens qui font partie de ce mouvement social-là, qui fait une pression auprès de nos élus canadiens, québécois et autochtones. Tout ça mélangé ensemble, la recette est bonne jusqu'à date. Il faut juste qu'on garde le cap. C'est facile d'abandonner, mais moi, je n'abandonne pas. Ah, c'est beau. On la garde. Alors, M. Brunette, vous restez avec nous. On se quitte pour une courte pause. On revient tout de suite après. Nous sommes toujours avec M. Odette, leader autochtone. Merci encore une fois d'être ici. Mme Odette, on parlait de la crise, on parlait des ressources. Il y a également un point qu'il faut tenir compte, c'est que les femmes autochtones ne parlent pas facilement. Et ça, je parle du peuple en général, je dis les femmes, mais les autochtones, ce n'est pas un peuple qui va parler systématiquement, facilement. Il va observer beaucoup, il va écouter beaucoup. Oui, mais il ne va pas nécessairement au-devant, ce ne seront pas des extravagantes. Si on déploie des ressources, et même si on engage des gens qui vont aller sur le terrain, qui seront là pour eux, est-ce que là, vous pensez que les femmes pourraient plus dénoncer, pourraient plus parler, pourraient avoir de plus en plus confiance peut-être? Bonne question. Dénoncer, je ne sais pas s'il y aurait cette vague-là. Cependant, utiliser les services pour justement travailler cette grosse peine, cette grande peine qu'elles traînent depuis plusieurs années ou trop longtemps, je crois qu'elles seraient de grandes utilisatrices de ces services-là. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Puis ça manque dans nos communautés. Est-ce qu'il en manque dans toutes les communautés? Non. Moi, j'habite Wachat-McMalyuténam. Bien, j'habitais, là, je suis avec vous ici. J'habitais Wachat-McMalyuténam les deux dernières années, où là, beaucoup, beaucoup de travailleuses sociales, d'intervenantes de première et deuxième ligne, la police de Wachat-McMalyuténam, ont beaucoup d'activités de prévention. Justement, auprès des jeunes familles, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, pour essayer de prévenir la violence faite aux femmes, en tout cas, des agressions sexuelles ou ce mal de vivre-là, la toxicomanie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Mais les gens sont timides encore, mais au moins, on a quelque chose. Est-ce que, suite à ce qui est arrivé, ce sont des allégations, ça, est-ce que ça a un poids? Est-ce que les Autochtones vont se dire, bon, encore une fois, on ne croira pas au niveau de la place publique, on va dire que c'est juste des allégations? Est-ce que ça, vous pensez qu'il va y avoir un certain poids, vu le mot allégation? Bien, il faut qu'il y ait un poids. C'est le phénomène de toute victime qui dénonce son agresseur. Elle est victime, et souvent, la société ou le système va revictimiser cette personne-là. Alors, c'est le même phénomène en ce moment qu'on retrouve dans nos communautés. Mais il y a cette vague-là, en ce moment, de gens qui appellent pour dire, ou qui crient en privé dans nos Facebook, médias sociaux, pour nous dire, je l'ai vécu ou j'ai été témoin. Ça fait qu'il y a cette vague-là. Nous, comme société, le Québec surtout, doit être prêt. Il faut qu'on soit prêt pour accueillir tout ça. Donc, la réponse sociale et la réponse gouvernementale est très importante. Elle est très importante. Elle est à s'organiser. Vous parliez des 259 enfants, des 1200 femmes. Quand on sait que ce nombre-là, il est probablement plus élevé que 1200 dans les 30 dernières années, pas en canadienne, encore une fois, je vous le demande, et je le souhaite en fait, que ces efforts-là soient durables. Aujourd'hui, on est en Abitibi. Vous recevez des messages en privé. Vous recevez des gens qui disent haut et fort, qui vous le dites à vous. Tantôt, j'ai remarqué dans une de vos réponses que vous disiez qu'elle ne dénoncerait pas nécessairement. Comment peuvent-elles briser cette chêne-là, cette solitude-là, cet isolement-là, en le disant, mais en ne dénonçant pas? Est-ce que c'est possible? Bien, c'est possible, mais il faut être patient. Il faut être patient. Si on organise éventuellement, si le Québec se dote d'une commission indépendante, l'approche dans la communauté, les silences sont importants et en disent long. Alors, c'est important de mettre une équipe autochtone au sein de ces enquêteurs-là, de cette commission-là, pour assurer justement qu'on puisse briser ces silences-là. On sait comment intervenir entre Autochtones. Donc, ça, il faut nous faire confiance. Et on sait aussi qu'une fois qu'on a ouvert la plaie, il ne faut pas les laisser tout seules, ces femmes-là, puis repartir dans une autre communauté ou un autre centre urbain, puis dire « merci beaucoup, mesdames ». Non, il faut qu'il y ait un processus autour qui va soutenir ces femmes-là, des gens, des professionnels et ainsi de suite. Donc, on demande de parler, mais il faut refermer, bien protéger cette plaie qui a été longtemps trop, trop camouflée. Donc, les aider à traverser cette expérience-là. Ça, ça va être important aussi. Et vous le dites, ça va prendre du temps. Beaucoup de temps, mais il faut le faire. Les autochtones sont tellement patients, François. Mais c'est vrai, on vous entend toujours. Peu importe le leader à qui on parle, c'est ça. Il faut être patient, il faut laisser le temps. Ça fait des années et il faut encore laisser du temps. Bref. Est-ce que la relation entre les corps policiers autochtones et ici, la Sûreté du Québec, ça, comment ça va dans les communautés? Est-ce qu'il y a quand même une bonne relation entre les deux corps policiers? Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu aussi, il y a une bonne relation. C'est comme, je dis tout le temps, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est qu'on demande aux femmes, que ce soit ton conjoint, ton frère, ton fils ou un homme, tu es témoin d'une situation de violence, il faut dénoncer. On demande ça à toutes les Canadiennes et Québécoises. Et ça existe dans nos propres familles qu'il y a des gens qui abusent, qui sont violents. Bien, c'est la même chose dans des ordres professionnels, c'est la même chose dans des corps policiers. On a des preuves à travers le Canada, des rapports qui démontrent que, oui, il y a eu de l'abus de pouvoir, qu'il y a eu des viols, des menaces de mort. Ça peut exister au Québec. Donc, ne faisons pas l'autruche. Mais ce que je lance comme message à chaque fois, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est méchant. Mais ceux et celles qui vont avoir abusé de leur statut social, bien, ils doivent avoir une sanction suite à une enquête qui prouve qu'ils doivent avoir une sanction, un retrait. Donc, c'est ce qu'on demande. Si il y a eu, sur les huit personnes, s'il y en a un ou deux qui ont fait des agressions sexuelles, c'est inacceptable. Mais si le reste a abusé physiquement, brassé des femmes, ça aussi, c'est inacceptable. C'est ça. Il ne faut pas avoir une gradation de la violence en disant que certaines choses sont plus acceptables que d'autres. Aucun de ces gestes-là, quels qu'ils soient, n'est acceptable. Que ce soit touchant des femmes autochtones, des enfants, il n'y a rien de ça qui est acceptable. Maintenant, le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, semblait vouloir dire depuis hier qu'une des allégations touchant à une agression sexuelle, c'est concernant des événements survenant à 80, un policier qui est aujourd'hui décédé, et l'autre allégation, la deuxième, concernant un policier qui n'est pas identifié par manque d'information. Ce que vous recevez, ça va éventuellement s'ajouter à ça, j'imagine? Oui, ça s'ajoute à ça, mais ce qu'on essaie, moi, pour ma part aujourd'hui, de dire à M. Kelly, au gouvernement du Québec, c'est qu'il faut prendre au sérieux les allégations et il faut aller à la racine du problème. Donc, M. Prudhomme, aujourd'hui, annonçait aux nouvelles qu'il va exiger, si j'ai bien compris, il va mettre en place une formation obligatoire auprès des policiers de la SQ. Parfait, c'est important, mais devons-nous attendre à chaque fois une crise? Alors, c'est pour ça que je dis tout le temps, allons en amont, soyons en mode prévention au lieu d'être en mode réaction, et c'est pas juste la formation qu'il faut, là. C'est un changement total dans un système, dans une culture qui est peut-être des fois dysfonctionnelle ou qui marche pas, là, avec nous autres. Mais moi, je reste toujours optimiste, si on s'assoit et on se dit des vraies choses, on n'est pas obligé de s'aimer, là, mais on se dit des vraies choses, puis qu'après ça, dans le respect toujours, parfait, nos objectifs communs, c'est ça, pour assurer une meilleure protection, meilleure collaboration, une meilleure entente entre les deux grandes nations, bien, go, moi, je suis partante. C'est ça qu'il faut faire. Échelle-Odette, merci infiniment d'aider-nous nous voir ce matin. Merci. Merci à vous. Et bonne chance pour la suite, parce qu'on sait qu'il y aura une suite, et c'est tant mieux. Oui. Alors, bonne chance pour la suite, et vous serez avec Stéphane Gendron à l'émission Le protecteur. Oui. Alors, nous, on se retrouve dans deux minutes.